On a une astrosphère qui est un peu simple, si tu casses trop, plus ta photo, tu vas perdre de cet intérêt étrange de la photo, tu vois. A l'origine, le club des cheminots était corporatiste, mais il est désormais ouvert à tous les photographes amateurs. Une fois par mois, un concours interne est organisé avec une projection, et les membres sont invités à voter pour la photo du mois. En novembre, c'est celle-ci prise au petit matin au lac Servière qui l'a emportée. Donc ce qui était joli, j'ai trouvé joli, moi c'est les traces d'avion qu'on voit là, et qui sont éclairées par le lever de soleil. On a en gros deux gros volets dans notre activité, un volet approfondissement des connaissances pour les amateurs photographes, où on travaille des particularités sur la prise de vue, sur le traitement sur ordinateur des photos, etc. Et puis un volet compétition pour les gens qui sont un petit peu plus pointus. Chacun vient ici pour s'améliorer. Outre le concours interne mensuel, il y a également une évaluation sur des thèmes imposés, ce qui permet aux membres d'avoir une vision critique de leur travail. La neige, il y a des sombres, je pense que je se prêtais bien au noir et blanc, puis j'aimais bien les nuages. J'apprends beaucoup de choses, parce que quand on travaille tout seul, on stationne, on n'avance pas. Et en groupe, avec un club organisé comme celui-ci, c'est l'idéal. J'aurais pu écrire, écrire un bouquin, j'ai essayé, c'est trop... Bon, la photo, ça me correspond mieux, c'est pour ça. Donc pour moi, la photo, c'est ça. C'est un mode d'expression qui me permet d'exprimer mes sentiments ou des sensations. Le club participe régulièrement à des concours nationaux, et vient donc de remporter la Coupe de France 2017, grâce à cette série de photos qui sont triées sur le volet. Il y a des photos spécifiques pour les compétitions, tout à fait dans l'entrée, dans la sélection, par rapport à la composition, les éclairages, et puis un peu ce qu'on n'a pas vu déjà, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à avoir des photos répétitives. Donc voilà, c'est un gros travail de sélection dans le club avant. Et après, le jour de la compétition, c'est un rapport de ce qu'ont fait les autres aussi. Le club ayant remporté la Coupe de France cette année, c'est lui qui sera chargé d'organiser l'édition 2018. C'est le week-end du 17 mars, ça dure trois jours, vendredi après-midi, samedi et dimanche. Donc on a un tour par jour, on a un juge, on va avoir 900 photos, il y a trois juges qui vont être installés là, et ils vont faire un tour chaque journée. Le club participe également à des concours régionaux ou des compétitions spécifiques SNCF, et plusieurs membres exposent aussi leurs photos à titre individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada